A suivre l'interview de Jean-Pierre Elkabach et ce matin, Jean-Pierre reçoit Jean Todt, président de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, qui organise les championnats de F1. Et Alain Prost, voulez-vous dire un petit mot, monsieur Todt ? Non, pas du tout, c'est Carlos Ghosn. Ah, c'est Carlos Ghosn ? C'est Carlos Ghosn, oui, je souhaitais saluer mon ami Jean. Je ne sais pas, je voulais dire, Jean a beaucoup longtemps travaillé, bien sûr, on le sait, a été un grand président de Ferrari. Je voulais savoir s'il avait encore des contacts, parce que j'ai une grande idée de partenariat pour relancer les utilitaires Renault-Nissan avec Ferrari. C'est une bonne idée, mais je sais que les contacts sont engagés depuis très longtemps, mon cher Carlos. J'imaginais, cher Jean, un Kangoo. D'ailleurs, on s'était vu il y a très peu de temps à Maranello. On en a parlé, de ce Kangoo super rapide avec des ailes ronds, parce que Ferrari, quelque part... Vous êtes habitué à être plus efficace et plus rapide pour résoudre les problèmes, hein ? Ça dure depuis très longtemps. Oui, c'est vrai, mais j'aurais besoin de vos gens. Vous êtes un peu lent, surtout maintenant avec les voitures électriques, ça devrait un petit peu vous magnétiser. Il faut relancer l'UTTA chez Ferrari, je le dis, c'est ma conviction. Courage, et il faut mieux faire la prononciation, mon cher Nicolas. Mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas commande, Jean-Thombe. On peut parler d'une salle de bain avec une Ferrari, c'est possible pour tous les artisans. Il faut démocratiser la Ferrari pour les artisans, avec les utilisateurs. Merci beaucoup, Carlos Ghosn et Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h40 tout à l'heure sur Repas pour la revue de presse. Jean-Pierre, vous êtes prévenu, Jean-Thombe ne laisse rien passer, même à Nicolas Canteloup, hein. Attention ! Je suis blindé, puis on va voir. Je ne rate pas !